... Pierre Lombard, vous avez rejoint la Banque Neuchâtelois-Bonnot en 2016. La Banque Bonnot a fêté ses 200 ans en 2015, donc elle est bicentenaire. Vous-même, vous faites de la banque depuis 35 ans bientôt. Donc à votre échelle, vous avez un historique, une expérience considérable de banquiers entre Genève et Lausanne. Vous avez inauguré la succursale lausannoise de Bonnot. C'est exact. Alors pourquoi est-ce que Bonnot, on a le sentiment que depuis l'arrivée d'Yves de Montmolin à la tête de la banque il y a trois ans, elle est en expansion, elle a envie de communiquer. Est-ce qu'il y a une croissance sur le marché suisse-romand ? Alors effectivement, la Banque Bonnot est une vieille dame, un bicentenaire qui se porte très bien, avec une croissance modérée mais régulière. Et en fait, nous ouvrons sur la place lausannoise parce que c'est une demande de nos clientèles vaudoises. Et comme nous sommes une banque de proximité, nous avons une relation horizontale avec nos clients, dans le conseil, il était indéniable qu'il fallait absolument ouvrir sur Lausanne après l'ouverture de Genève, Berne et Vienne. D'accord, mais Lausanne est déjà un marché assez bancarisé. Il y a la banque cantonale vaudoise, il y a les grandes banques, il y a d'autres banques privées. Donc quels sont les facteurs par lesquels vous allez vous différencier ? D'abord, nous allons offrir deux métiers sur la place lausannoise. Un métier pour la gestion de la clientèle privée et également la gestion pour les institutionnels. Nous aurons donc une équipe d'institutionnels à Lausanne. Et nous allons nous différencier de par notre aspect naturel. La différenciation que nous avons toujours eue, c'est que nous avons une clientèle pratiquement essentiellement en Suisse, puisque la clientèle suisse représente 85% de notre clientèle. Et donc cette clientèle croit régulièrement à des besoins spécifiques. Et c'est pour ça que nous répondons à ces besoins spécifiques à la demande de nos clients. Mais quel savoir-faire, vous allez mettre en avant la gestion, la gestion en action, la gestion de fonds immobiliers, puisque Bonote est connu pour son fonds immobilier qui a plusieurs investissements en Suisse romande ? C'est clair, ce qui nous différencie à la base de certains autres banquiers de la place lausannoise, c'est notre indépendance. Indépendance en termes d'actionnariat et également indépendance en termes de gestion, puisque nous sommes en architecture ouverte, nous utilisons quelques fonds maison pour répondre à certaines spécificités. Mais sinon, nous avons une architecture ouverte et nous utilisons des fonds de divers horizons. Quel type de clientèle caractérise Lausanne comparée à Neuchâtel ou Genève ? Genève, c'est une clientèle, même quand elle est résidente, elle est relativement internationale, alors qu'à Lausanne, c'est plus des entrepreneurs suisses. Quelles sont les différences ? Oui, il est clair que notre succursale de Genève à l'interne est considérée un peu comme notre hub à l'international, mais néanmoins, on constate dans les chiffres que nous avons une belle clientèle genevoise qui est très stable et qui est là. Donc à Lausanne, avec l'essor économique du canton de Vaud et cette croissance qui dure depuis plusieurs années, nos clients, qui sont des industriels, des familles d'entrepreneurs, croissent naturellement avec le cycle économique. La banque, globalement, ne publie pas ses chiffres d'avoir de clientèle ? Est-ce que maintenant, vous pouvez communiquer un chiffre ? Non, disons le critère de la masse sous gestion n'a jamais été un critère très important pour la banque. Je ne sais pas si c'est les racines protestantes de la banque qui a fait ça, mais en tout cas, ce n'est pas un critère parce que nous avons une croissance qui est régulière et naturelle. Donc pour nous, ce n'est pas un but spécifique d'avoir une croissance, disons, intense, volontaire, et c'est plutôt une croissance naturelle. Donc pour nous, la masse sous gestion, ce n'est pas un point très important. Nous, c'est surtout répondre aux besoins de la clientèle et de leur donner satisfaction. Vous avez un objectif pour Lausanne sur cinq ans, par exemple ? Les objectifs sont toujours des objectifs de rentabilité, mais comme on a pu avoir la chance d'ouvrir la succursale avec ma clientèle, qui est une clientèle aussi presque essentiellement vaudoise, donc il y avait déjà cela, plus la clientèle vaudoise du groupe, donc je pense qu'elle devrait se passer très bien. Néanmoins, on sera quand même obligé de procéder à de nouveaux engagements, des équipes de gérants, etc., pour répondre aux besoins de notre clientèle. Sous-titrage Société Radio-Canada